Bonjour, je suis Magalie Lemaire, je suis chef de projet à la ville de Paris. Je m'occupe principalement de tout ce qui est démocratie participative et administration électronique. Donc en fait on a mis en place une application et un projet permettant aux parisiens de déclarer des anomalies de l'espace public et permettre donc une remontée dans les différents services techniques pour résolution. Donc en fait on est parti du constat que l'espace public vraiment subitait beaucoup de pression et beaucoup d'usages. On y vit, on y mange, on y boit, on y fume. Il y a beaucoup d'agressions sur l'espace public. Donc malgré la présence régulière des agents sur le terrain, il y a beaucoup d'anomalies qui évidemment ne peuvent pas être résolues à la seconde. Donc parallèlement aussi, on a aussi souhaité devancer les usagers, qui sont quand même assez critiques sur la gestion de l'espace public, éviter d'avoir une application qui viendrait vraiment des usagers et qu'on ne pourrait pas contrôler. Donc à l'image de ce qui s'est fait, je ne sais pas si vous avez vu, au moment des émeutes qu'il y a eu à Londres, il y a eu un mouvement avec FixMyStreet où en fait c'était vraiment les usagers, les dondoniens qui remontaient les anomalies de l'espace public, sauf que dernière, il n'y avait personne pour les traiter. Donc du coup, la carte, elle était rouge, sans traitement possible. Donc on a profité aussi du Web 2.0, de tout ce qui était vague de démocratie participative pour s'appuyer sur des outils émergents. Donc en fait, on n'a pas réinventé la roue non plus, en tout cas sur la partie application mobile, parce qu'il y avait une étude et expérimentation qui avait été montée par Faber-Novel et une société marseillaise C4M, qui avait déjà bien abouti sur la partie application mobile. Donc on a repris ce qu'ils avaient déjà produit, qui est un open source. Et en fait, on a monté via l'UTES toute la partie back-office application qui permet en fait de remonter les anomalies aux différents métiers. Donc aujourd'hui, c'est déjà publié en open source sur notre SVN pour la partie applicative back-office. Pour la partie mobile aussi, c'est disponible sur GitHub. Bientôt, il y aura une délibération, normalement à la fin de l'année, qui permettra d'officialiser cette démarche et permettre une appropriation par le plus grand nombre de collectivités. A noter que nous, on fait un gros travail pour refactorer l'application et enlever tous les éléments relatifs à Paris pour permettre à un maximum de collectivités de réutiliser cet outil. A noter que nous, on a pris un front-office avec l'application mobile et un back-office UTS pour traiter les anomalies. On ne peut aussi utiliser que l'application mobile. On n'est pas obligé de mettre en place le back-office derrière ces deux systèmes. Ça peut être des systèmes indépendants et un peu moins lourds. Donc, on est parti du constat, en fait, que l'usager, lui, il n'a pas besoin de savoir qui traite le sujet. Ce qu'il veut, c'est pouvoir déclarer son anomalie assez rapidement. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une nomenclature avec les services techniques, une nomenclature assez claire pour les Parisiens, avec un langage que tout le monde utilise. Donc, on a mis en place, il y a des encombrants, problèmes de propreté sur l'espace public, problèmes sur la végétalisation, etc. Et, en fait, on a croisé, en fait, cette problématique d'anomalie avec une géocalisation. Donc, en fait, le Parisien, il prend la photo, il est géocalisé en endroit. Et, en fait, c'est le croisement de cet géologue plus le type d'anomalie qui permet de l'envoi dans un service technique particulier. Donc, en fait, on a commencé cette expérimentation avec le 13e arrondissement et après, on a déployé progressivement à l'ensemble de Paris. Donc, l'application, elle est quand même ouverte depuis 2012. Ça a fait l'objet d'un accompagnement au changement très important en interne, déjà, au niveau des agents de la ville de Paris. Parce que vous imaginez bien que l'accueil n'a pas été très favorable. On avait un peu peur que les agents aient peur d'être fliqués dans leur activité quotidienne. Donc, du coup, on a vraiment accompagné pour leur faire comprendre que c'était un outil supplémentaire pour suivre leurs activités et qu'on ne s'engageait pas pour autant à répondre dans les 24 heures aux demandes des Parisiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours des budgets qui n'ont pas changé grâce à Dans ma rue. Donc, du coup, si on est soumis à un nid de poule, le nid de poule, à moins qu'il soit extrêmement dangereux, on ne va pas réparer le couvrir dans les 24 heures. Ça fait partie d'un plan de voirie avec des résolutions à peut-être à six mois. Donc, en fait, le Parisien, lui, quand il fait sa demande, il reçoit un accusé de réception. Donc, déjà, il suffit d'avoir un smartphone. Il choisit, ce que je disais, la nomenclature, la nature de l'anomalie. Il précise son adresse. Il peut qualifier la dangerosité, c'est-à-dire, il dit si c'est très urgent ou si ça l'est moins. Ensuite, il peut joindre une photo et faire un commentaire. Donc, ensuite, en back-office, les agents de la ville accèdent aux informations qui les concernent seuls. C'est-à-dire que les gens qui sont à la voirie dans le 13e, ils ne verront pas les informations qui concernent la voirie du 12e. OK ? Donc, au niveau des applications, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti des applications qui existaient au niveau de C4M, l'application mobile. Donc, ils avaient déjà des applications iPhone et Android. On a quand même forqué parce que, du coup, ça ne répondait pas entièrement à notre problématique et on voulait un peu le personnaliser vite de Paris. On a développé des web-services parce qu'évidemment, sur l'espace public parisien, comme partout ailleurs, on a des prestataires de services qui sont chargés de gérer tout ce qui est graffiti, enfin des graffitages. Donc, en fait, on leur envoie directement, ou des problèmes d'éclairage pour Evesa. Donc, en fait, on leur envoie toutes les anomalies. Et du coup, ils sont informés des anomalies qui sont remontées par le Parisien. J'ai vu qu'Evesa avait fait de la pub pour l'application pour que les gens déclarent les problèmes d'éclairage en espace public parisien. Donc, du coup, aujourd'hui, on a mis aussi en place des web-services permettant aux prestataires, parce qu'il y a un certain nombre qui intègrent les anomalies dans leur système d'information. Et on a fait en sorte de leur permettre de déclarer des services faits. C'est-à-dire que les services techniques en back-office, ils vont déclarer si le service est fait, si le service est programmé, si le service ne va pas être fait du tout pour des raisons particulières, ou si la demande est non recevable. Et en fait, à chaque ligne des actions, on avertit l'usager de l'état de sa demande. Alors, après, évidemment, le succès de l'application, il est lié aussi au fait que les services jouent le jeu. Il n'y a pas que l'application. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu à double tranchant en termes de réussite. Donc, en back-office, on a un outil cartographique. À savoir aussi qu'on s'appuyait sur PostGIS. Aujourd'hui, on peut tout à fait envisager d'intégrer n'importe quel système de carto. En front, on a choisi d'intégrer du Google Maps. Là, on commence à basculer sur l'OpenStreetMap. En back-office, il n'était pas possible pour des programmes de licence, puis même de tout, d'utiliser du Google Maps. Donc, on est parti sur de la carto interne et sur du PostGIS. Donc, toutes les sources sont disponibles sur GitHub et pour la partie back-office que je n'ai pas mise, c'est sur le SBN LUTES, qui est le logiciel de la ville de Paris. Donc, en termes de bilan, depuis juin 2013, il y a 75 000 anomalies qui ont été traitées. Ce que je vous disais, c'est que tous les partenaires de la ville, les prestataires, accèdent à l'application. Enfin, ils n'accèdent pas. Ils peuvent dire que les services ont été faits et qu'ils reçoivent des anomalies. Donc là, en fait, on est en train de refondre l'application puisque vous allez voir, je vais vous faire voir les maquettes. Elle date quand même de 2009-2010. Donc, graphiquement, elle a quand même pris un coup de vieux. Il y a un certain nombre d'usages et de fonctionnalités qui mériteraient un peu d'évoluer. Et surtout, en fait, on est vraiment dans un mode participatif où on aimerait, enfin, on a beaucoup, beaucoup d'usagers qui nous font des retours sur ce qu'ils pensent de l'application, ce qu'ils aimeraient voir apparaître, les problèmes qu'ils rencontrent. Et du coup, de plus en plus, on se rend compte qu'on aimerait bien que les gens vraiment participent, voire même les collectivités. On a de plus en plus de collectivités qui nous appellent pour qu'on leur présente le projet, pour pouvoir les réutiliser. Nous, on est vraiment en attente des retours des collectivités, de leur participation, parce qu'aujourd'hui, nous, on a démarré là-dessus, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres bonnes idées. Donc, on est vraiment... On va organiser des meet-up sur la fin de l'année pour essayer d'avancer sur ce sujet, sur la refonte de Nantes-Marue. A noter qu'on ne veut plus non plus seulement avoir des retours d'anomalies et des retours négatifs. C'est-à-dire qu'on commence aussi à prendre les propositions des Parisiens. Donc là, la nouvelle mère a décidé d'utiliser l'outil pour permettre aux gens de faire des propositions de végétalisation dans Paris. C'est-à-dire que c'est toujours le même principe. La personne, elle prend une photo de l'endroit qu'elle souhaiterait voir végétalisé, et après, ça part dans les services techniques qui chargeront de prendre les projets en considération. Là, je sais aussi qu'au niveau de la ville intelligente, on en parlait hier, on aimerait bien aussi utiliser dans Marue pour, alors, l'usage n'est pas encore arrêté, mais on a des idées de faire des mesures du bruit dans Paris, donc demander à des gens de participer à des campagnes de mesures sonores dans Paris pour arriver à avoir une idée du bruit qu'il peut y avoir. Après, on sait très bien, techniquement, on va être limité par les téléphones et le nombre de décibels qu'on peut enregistrer sur un téléphone. Donc, on a quelques petits sujets, avec aussi les objets connectés, toujours pour les gens qui aimeraient bien participer à l'expérimentation. Alors, ça peut être de tout, ça peut être, comment dire, les faire participer à un projet de recherche, pour ceux qui veulent, évidemment, sur les rythmes cardiaques, enfin, prendre en compte tout ce que les objets connectés pourraient nous remonter. Alors, au niveau de... Alors, vous voyez, les maquettes sont un petit peu... Enfin, les téléphones, ils datent un peu, maintenant. Donc, au niveau de l'appli mobile, donc, l'usager, quand il arrive, il a son écran d'accueil. Donc, il choisit... Pardon. Il choisit, en fait, dans la nomenclature qui est sur le côté, là, les différents types d'éléments présents. Donc, là, je pense que je suis arrivée dans un sous-niveau. Je ne sais pas lequel. Donc, l'usager, il peut soit... En fait, en premier, il a déjà une représentation géographique des incidents qui ont déjà été déclarés. Si l'incident est déjà déclaré, il a la possibilité de voter sur l'incident qui est présenté. Sinon, il passe à l'écran suivant. C'est la méthode la plus simple qu'on ait trouvé pour l'instant pour gérer les doublons. Parce qu'on avait commencé à faire une usine à gaz, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas gérable. Ensuite, on choisit l'anomalie. On choisit la géolocalisation dans Paris. Et ensuite, on décrit... On prend une photo. Et après, on écrit un petit commentaire. Et on a le dernier écran qui indique que le rapport a été envoyé. On a aussi, évidemment, des applis web qui sont utilisées par le centre d'appel de la ville de Paris, essentiellement, qui permet aussi aux usagers qui ne sont pas forcément équipés de mobile de déclarer des incidents. Là, le désavantage, c'est qu'on peut difficilement avoir une photo. Donc, du coup, c'est vrai que dans les services techniques, ils s'appuient beaucoup sur les photos pour arriver à savoir où est-ce que c'est précisément. Donc, là, même principe, on a l'application web, le formulaire, qui permet de définir si autour de la position remontée, on a déjà des incidents qui sont déclarés. Ensuite, si il y a un nouvel incident, on le choisit via des petites icônes. En fait, quand on clique sur un des icônes, on a le détail des types d'anomalies qui sont présentées. Donc, là, vous sélectionnez. L'usager remplit son adresse mail. C'est vrai aussi sur la partie mobile. Et après, c'est posté. Sur la partie back-office. Donc, en fait, on a couplé notre système de gestion d'anomalies à une application de ramassage des encombrants. Parce qu'on s'est rendu compte au début qu'il y a beaucoup d'anomalies qui étaient, en fait, des encombrants. Donc, du coup, on s'est dit qu'on n'avait pas se compliquer la vie. Et dès qu'on avait une anomalie de type encombrant qui était déclarée, ça basculait automatiquement dans la partie qui gère les encombrants. En fait, à Paris, on a plusieurs ramassages, plusieurs services de ramassage encombrant par jour. On gère, en fait, des rendez-vous avec les usagers toujours via l'UTES. Donc, la partie, en fait, donc, l'agent, lui, il accède à la partie back-office. Il a une partie, donc, s'il ne fait pas partie de la propreté, il n'aura que la partie signalement. Il accède à la recherche des signalements. Il ne voit affichés ici uniquement les signalements qu'il concerne. Donc, il a la détail de l'incident. Et c'est tout ce que j'ai comme image. En fait, après, il a des boutons d'action pour passer les éléments en service fait, les programmer ou le reprogrammer si l'incident n'a pas pu être résolu. Et sinon, le rejeter. Et à chaque fois, en fait, on a prévu des mails types qui partent, en fait, aux usagers pour éviter que les services ne réécrivent tout à chaque fois. Voilà, en gros, ce que fait l'application. Donc, on a eu quand même pas mal de mésaventures sur la partie application mobile. J'entendais tout à l'heure les personnes qui présentaient la cartographie et les problématiques de géolocalisation. Nous, on a quand même beaucoup galéré avec ça parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tout ce qui était géolocalisation était quand même assez peu précis avec les téléphones, en tout cas, il y a deux ans. Donc, du coup, on se retrouvait avec des gens qui déclaraient un incident mais dont le problème était situé à 50 mètres. Donc, du coup, on avait quand même des problèmes de géolocalisation qui étaient assez importants. On a eu problème aussi des services de carto, que ce soit OpenStreetMap ou Google Maps avec des services quand même des fois assez approximatifs. Donc, du coup, on a quand même pas mal essuyé plâtre sur ces services-là. On s'est pas mal fait massacrer par les parisiens aussi sur ces problèmes de géolocalisation, justement, au départ parce qu'on disait qu'on n'était pas assez précis, qu'ils n'étaient pas l'endroit où on disait qu'ils étaient. Donc, du coup, on a essayé d'améliorer l'ensemble de ces démarches. Aujourd'hui, on a quand même abouti à un produit qui fonctionne bien. Après, le souci, c'est que sur les stores, on essuie aussi les critiques venant du fait que les services ne ramassent pas assez vite ou ne dégraphiquent pas assez vite par rapport aux déclarations des parisiens. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions ?